Bonjour, bienvenue sur Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va essayer d'évaluer les connaissances des médecins coax en gynécologie et en obstétrique pour savoir si le titre de père de la médecine attribué à Hippocrate ne viendrait pas de ces disciplines, puisque nous avons vu que ni ces connaissances anatomiques, physiologiques ou thérapeutiques, comme nous le montre cette illustration de Kuhn-Régnier dans une édition de 1932 de la traduction de Littré, ne semble être à l'origine de cette renommée. Mais avant d'aborder la gynécologie dans le monde grec, nous allons faire un petit aparté sociologique pour d'emblée signaler que les femmes étaient considérées dans la mentalité grecque de l'époque, à l'exemple d'Aristote, comme un être inférieur, une éternelle mineure, sous l'autorité d'un tuteur, son père, puis son époux, voire son fils. Bref, un animal domestique à but reproductif. Cette notion d'infériorité que l'on retrouvera aussi dans le monde romain va considérablement influencer le rapport médecin-malade qui nous intéresse. La femme grecque était donc avant tout un objet procréateur, et non un objet sexuel, même s'il est difficile d'appréhender la sexualité dans l'Antiquité, et même si les hommes grecs étaient loin d'être insensibles à la beauté féminine, en témoignent l'histoire de Frinée, modèle de Praxitèle, ou même de la beauté masculine. Nous ne nous étendrons d'ailleurs pas ici sur le sujet de la sexualité chez les grecs, qu'elle fût hétérosexuelle, ou sur la pédérastie, semble-t-il assez répandue et qui entretient d'ailleurs des rapports ambigus avec la politique, comme cela est exposé dans le banquet de Platon. Ambigus puisque source d'oligantropie dans un pays dont la grandeur et la puissance reposaient sur le nombre de citoyens nécessaires pour les guerres particulièrement fréquentes et meurtrières. Cela mis à part, tout était donc fait sur le plan politique pour augmenter la population. Limitation du célibat masculin, dot aux filles pauvres, autorisation de la bigamie en cas de baisse de la population. La procréation était donc un devoir du citoyen envers la nation, et cela implique que l'épouse, qui n'avait pas le statut de citoyen, devait toujours être prête pour être fécondée. Mais paradoxalement, nous allons voir aussi que les grecs se montrèrent assez inventifs en matière de contrôle des naissances et de contraception, et ce, pour plusieurs raisons. La première est que la fréquentation des femmes vénales, simples prostituées ou éthères, ou des esclaves, pouvait en effet être une source de procréation non désirée. L'autre raison repose sur la règle de l'héritage qui voulait que chaque fils reçoive une part égale des richesses de la famille, et cela était un frein à la procréation au sein du couple, car le statut social et l'avenir politique du citoyen étaient liés à cette fortune. Il ne fallait donc pas multiplier les enfants mâles, mais également filles, car elles captaient 10% de la fortune paternelle pour sa dote. Le médecin grec devait donc répondre au dilemme du citoyen grec populationniste à l'assemblée, pour satisfaire une exigence communautaire et sociale, et du mari malthusianiste à la maison, mais aussi soumis, comme tous les humains, depuis la nuit des temps, au désir d'immortalité à travers la procréation et à l'appel de la chair, En résumé, avoir des enfants, mais pas trop, et avec la bonne personne. Il existe une dizaine de traités hypocratiques sur les maladies des femmes, d'origine cnidienne pour la plupart, et essentiellement écrits par des hommes, et qui sont donc essentiellement consacrés, après ce que nous venons de dire, aux fonctions de reproduction et aux problèmes de stérilité et ou de contraception. Parmi ces livres, de la nature de l'enfant, sur la génération, sur les maladies des femmes, sur les maladies des jeunes femmes, sur la superfétation, sur les femmes stériles, sans oublier les aphorismes, les régimes et les épidémies, où se trouvent de nombreuses observations sur les maladies des femmes. Les connaissances sur la gynécologie dans le monde grec, évoquées dans ces textes, sera enrichies plus tard par les écrits de Galien, deuxième siècle, de Pline, et surtout de Soranos d'Ephèse, bien étudiés par Daniel Gorevich. Soranos, qui exerça à Rome sous Trajan et Adrien, et qui fut l'auteur de quatre livres, des maladies des femmes, qui seront notamment traduits en latin par Aurelianus. Dans le premier, il évoque le rôle de la sage-femme avant, pendant et après le travail, le livre 2 traite des accouchements utociques et des soins aux nouveaux-nés, et les livres 3 et 4 de la pathologie et notamment des accouchements distociques et des traitements. Nous évoquerons parfois ces écrits et emprunterons des images à ces époques, car il existe une continuité entre la médecine grecque et romaine, cette dernière, comme nous le verrons, ayant souvent été exercée par des médecins venus du monde grec. En ce qui concerne la gynécologie, on retrouve dans les traités hippocratiques les mêmes limites en anatomie que dans les autres domaines, avec la notion d'utérus, assimilée à un vase inversé, la matrice, qui serait vagabond dans le corps et pouvant migrer jusque dans la tête pour expliquer l'hystérie. Utérus, par ailleurs soumis qu'à deux sortes de mouvements, ouverture et fermeture. Mais limite également en physiologie, car nous rappelons que la médecine hippocratique était une médecine globale des fluides, avec la théorie des humeurs, à l'exemple des troubles des règles, assimilés à des troubles de l'humeur, règles pituiteuses, règles bilieuses, etc. et non à une médecine d'organes ou de pathologie locale. Ainsi, l'apparition d'ulcération ou de chanque, causée par des maladies sexuellement transmissibles, ou l'apparition d'une masse abdominale, était liée pour le médecin grec à un trouble local de l'humeur. Ainsi aussi, le rôle des ovaires et des trompes était inconnu, et le médecin coacte n'avait aucune notion des syndromes endocriniens, même si l'apparition ou la cessation des fleurs rouges du mois était une préoccupation majeure du médecin grec, car liée à cette fécondité évoquée en introduction. Même si on a retrouvé des spéculums à Pompéi, il est difficile d'affirmer que ceci était utilisé par les médecins grecs en gynécologie, comme le laisse pourtant supposer cette illustration. Sur le plan clinique, le médecin grec ne semble en effet pas avoir pratiqué des touchés vaginaux. Ce rôle était apparemment plutôt dévolu aux sages-femmes, et même en dehors de toute grossesse. Selon Joanna, spécialiste d'Hippocrate, les femmes étaient en effet réticentes à faire appel aux médecins pour leurs mots intimes, d'où un rôle certainement très important de la sage-femme, et pas seulement pour les grossesses ou les avortements. Sage-femme, dont il est difficile de connaître le statut social et professionnel, malgré les écrits évoqués, notamment ceux de Soranos d'Éphèse, et les sources épigraphiques comme les stèles. Les sages-femmes sont souvent placées dans la catégorie des auxiliaires, mais nous ne possédons que peu de renseignements sur elles. De quels enseignements bénéficiaient-elles ? Quelles étaient leurs émunérations ? La mention d'accoucheuse est par ailleurs rare dans le corpus, où l'accoucheuse est souvent désignée avec l'idée de soin à la mère, mais aussi à l'enfant. Ainsi, maya est le terme utilisé pour désigner la sage-femme, mais aussi la nourrice, car il vient de la racine ma, qui signifie maternité, et surtout du nom de la mère d'Hermès, et nourrice d'un autre fils de Zeus. Plus tardivement, apparaîtront les termes de iatroméa, iatromaïa, pour médecin accoucheuse, médicae, obsétricé, iatrini, femme qui a des compétences d'un iatros, et notamment dans les domaines de la gynécologie et de l'obsétrique. Le rôle dévolu à chacune de ces dénominations est difficile à évaluer entre la femme-médecin et la sage-femme, voire la nourrice. Dans le monde grec, la sage-femme semble être le plus souvent une vieille femme, ou du voisinage, ayant déjà accouché et n'étant plus elle-même en état de procréation. Mais à la période romaine, elle pouvait être une femme libre, affranchie, ou une esclave, et notamment grec, comme cela était aussi le cas pour les médecins à Rome et dans les colonies romaines. Nous en parlerons d'ailleurs à propos d'Agnodicae. En matière de procréation, Hippocrate admettait l'existence de deux spermes dans la conception, le sperme masculin et le sperme féminin, qui d'après lui s'écoulaient au moment de la copulation. Chacun des deux spermes possédait selon lui à la fois des caractères mâles et féminins, dont la force et la faiblesse relatives déterminaient alors la formation d'un fœtus, mâle ou femelle. Hippocrate expliquait les malformations par les caractères ou des accidents de la matrice par comparaison avec les concombres qui deviennent plus ou moins gros selon la dimension du peau. Quant à la transmission de caractères acquis, comme les mutilations, Hippocrate admettait que d'un sperme faible venu d'une partie mutilée ou malade, naîtra un enfant mutilé comme le parent. Un petit mot sur l'allaitement, mode normal de l'alimentation du nouveau-né dans l'antiquité, car selon les médecins de l'époque, il y avait continuité entre le sang du placenta et le lait. Toutefois, dans les milieux aisés, des nourrices installées à domicile, le plus souvent une esclave, assuraient les 20 premiers jours d'allaitement, cette période étant considérée comme fournissant un lait indigeste de mauvaise qualité au bébé. En attendant, le nouveau-né était nourri de miel tiède, éventuellement mélangé à du lait de chèvre. Dans les milieux populaires, on observe la même méfiance. On laissait en général le nouveau-né jeûner pendant trois jours, le temps que le lait de la mère se soit épaissi et que ses intestins soient purgés de leur méconium. Parfois, la nourrice, souvent une esclave d'origine grecque, contribue à allaiter l'enfant au-delà. Les descriptions de Soranos d'Éphèse permettent de se faire une idée de la nourrice idéale. Elle a entre 20 et 40 ans, elle est honnête, égale, d'humeur, sympathique, elle jouit d'une bonne santé, elle a un bon teint, elle est de taille moyenne, son enfant a moins de deux mois, elle est propre, son lait n'est ni trop clair, ni trop épais, etc. On retrouvera une grande partie de ses conseils dans les traités de médecine tout au long des siècles et ce, jusqu'au XXe siècle. Le sevrage intervenait vers l'âge de deux ans et le gutus était une sorte de petit biberon en terre cuite ou en verre qui prenait alors le relais pour offrir à l'enfant du lait animal, des soupes ou des bouillies. Pour ce qui concerne la stérilité, il s'agissait d'un problème essentiellement féminin dans la mentalité grecque et pas seulement chez les médecins. Ce problème de la stérilité tenait une place énorme dans la vie sociale, religieuse, un fléau des dieux, politique, économique, militaire, la célèbre impuissance sexuelle des sites, mais également artistique avec de nombreuses représentations phalliques et bien sûr médicales. La stérilité concerne 15% des ex-votos d'épidormes, soit la moitié des femmes consultantes, mais avec des biais de recrutement déjà évoqués concernant ces sources historiques. Les traitements de cette stérilité n'étaient pas plus efficaces que pour le reste de la pathologie gynécologique, avec des médicaments à base de plantes réputées magiques ou inspirées de la sexualité animale, comme des testicules ou des pénis d'animaux, toujours selon la bonne vieille médecine des signatures. Ou alors à base d'excréments et souvent donnés en grosses quantités et de manière agressive, des fumigations vaginales, des lavements ou des bains de siège et souvent pour de très longues durées. On revient ici sur l'importance des odeurs en thérapeutique et notamment en gynécologie, avec le castoréum, la bouse de vache, avec la notion de fixation de la matrice par une odeur malodorante. Il est à noter que les listes de remèdes que l'on trouve dans les traités gynécologiques de la collection Hippocratique rappellent pour certains celles que nous avons vues dans les papyrus égyptiens, ce qui permet de noter une influence des médecins égyptiens, très renommés comme nous l'avons déjà dit, sur les médecins grecs et bien sûr sur Hippocrate. Autre problème posé aux médecins grecs et qui découle de ce que nous avons dit en introduction, le choix du sexe de l'enfant. L'homme étant chaud, sec et droit, la femme froide et humide et gauche, les grecs anticipèrent partir de cet antagonisme le sexe de l'enfant à naître en jouant sur la date de la fécondation par rapport aux règles manifestation de l'humidité féminine. L'enfant sera un garçon plus on s'éloigne des règles. On se rapproche ici de la méthode scientifique de Schell-Kless, médecin américain qui remarqua que les spermatozoïdes Y étaient rapides mais fragiles et d'une durée de vie éphémère, qu'à l'inverse, les spermatozoïdes X étaient plus lents mais d'une durée de vie plus longue, 48 à 72 heures, et donc que les rapports sexuels jusqu'à deux jours avant l'ovulation favorisaient les garçons. On retrouve des similitudes avec cette théorie qui date de 1964 dans les écrits grecs où on peut lire que si l'orgasme de la femme est simultané ou précède celui de l'homme, cela favorise les garçons tout comme la pénétration vaginale par l'arrière pour favoriser le dépôt de sperme au contact du col de l'utérus. La pénétration pénienne profonde au moment de l'orgasme témoigne en effet de l'implication plus grande du partenaire dans le désir de fécondation et donc, dans la mentalité grecque, de faire un garçon. A l'opposé, le retrait était préconisé pour faire une fille ainsi que la position du missionnaire ou d'Andromaque et dans ce cas, il ne fallait pas d'orgasme chez la femme. L'homme pouvait aussi se lier le testicule gauche pour priver la semence de son caractère femelle. Pour les raisons évoquées en introduction, la question de l'avortement était également fréquemment posée. Il existait de nombreux remènes médicamenteux pour avorter et souvent les mêmes produits et les mêmes techniques, notamment de fumigation vaginale que pour les problèmes de sérilité car le but était le même, celui de faire revenir les règles. On note aussi l'utilisation de PCR comme moyen abortif. Si cela ne marchait pas, on pouvait toujours avoir recours au féticide féminin comme en Inde ou à l'abandon ou exposition de l'enfant dans la rue ou dans la nature. Cette pratique concernait souvent des filles mais aussi des enfants mal formés ou des enfants adultéens qui parfois d'ailleurs survivaient car ils étaient recueillis par des couples infertiles. Cette pratique était un droit du père auquel on présentait l'enfant à la naissance qui le gardait ou pas. Pour ce qui est de la contraception, il s'agissait aussi de l'affaire de la femme. C'était à elle de se débrouiller pour ne pas tomber enceinte. Elle pratiquait pour cela le coitus interruptus dévolu à l'homme dans nos sociétés et pouvait utiliser d'autres méthodes parfois médicamenteuses. Voilà tout ce que l'on sait sur la gynécologie et l'obsétrique au temps d'Hippocrate et dans la médecine hélénistique. Pour en savoir plus, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans les ouvrages de Daniel Gorevitch. Mais vous conviendrez qu'il n'y a pas là non plus de quoi attribuer à Hippocrate le titre de père de la médecine. Mais alors d'où lui vient ce titre ? La réponse sur Istomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.